Cette petite chose là, c'est l'équivalent de deux sucres. Dans vos sodas, dans votre café, dans vos yaourts, bonbons ou chewing-gum, les édulcorants vous en consommez tous les jours, parfois même à tous les repas. La promesse, manger sucré sans les calories. Il est important de noter que si vous avez des problèmes de santé, la faute ne repose pas sur vous, consommateur. Les industriels ont fait la promotion de ces faux sucres comme des alternatives saines sans nous informer des risques potentiels. Il est normal de vouloir manger des aliments qui ont bon goût. Au fil des siècles, la production et la consommation du sucre se sont répandues dans le monde entier. Le sucre est devenu une denrée précieuse, souvent appelée l'or blanc. Mais avec cette augmentation de la consommation de sucre sont venus les problèmes de santé, notamment l'obésité et le diabète. C'est là que la science est entrée en jeu. Pour répondre à la demande croissante de douceur sans les calories et les effets néfastes sur la santé, les chercheurs ont commencé à développer de nouveaux types de sucres. Ces édulcorants artificiels promettaient le goût sucré que nous aimons sans les calories. Mais comme nous le verrons, ces faux sucres ne sont pas sans danger. Alors pourquoi avons-nous créé de nouveaux types de sucres ? La réponse est simple, l'obésité. A partir des années 70, l'obésité est devenue un problème majeur de santé publique. Les scientifiques ont commencé à chercher des alternatives au sucre pour aider à combattre ce fléau. C'est là que les industriels sont entrés en jeu. Ils ont vu une opportunité de faire des profits et ont commencé à produire des édulcorants artificiels en masse. Mais ces faux sucres sont-ils vraiment meilleurs pour notre santé ? Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur trois faux sucres, l'aspartame, le sucralose et le sucre de maïs à haute teneur en fructose. Ces trois édulcorants sont couramment utilisés dans l'industrie alimentaire, mais ils ont tous été associés à des problèmes de santé. Commençons avec l'aspartame, également connu sous le nom E951. C'est un édulcorant artificiel puissant et couramment utilisé dans les produits allégiés ou light. Il est identifié comme ayant le même apport calorique que le saccharose, mais il est 200 fois plus sucré. L'aspartame est utilisé pour sucrer des aliments dits hypocaloriques ou light, comme des boissons, des yaourts ou des desserts, des confiseries ou des chewing-gum. D'après les résultats de l'étude de cohorte NutriNet Santé, qui a évalué la consommation d'édulcorants chez plus de 100 000 adultes français, l'aspartame était principalement retrouvé dans trois grands types de produits. Les boissons édulcorées, comme certains sodas light, dans les édulcorants de table, de type sucrète, et aussi dans les produits laitiers édulcorés. On peut aussi le retrouver dans d'autres produits, de type biscuits ou chips. La liste des catégories de denrées alimentaires dans lesquelles il est utilisé sont inscrites sur le site du Codex Alimentarius. L'application gratuite Open Food Facts permet de repérer les produits disponibles sur le marché et qui en contiennent. Bien que les patients atteints de diabète puissent être tentés de remplacer le sucre par des édulcorants comme l'aspartame, les autorités sanitaires ne recommandent pas actuellement cette substitution. Les recherches sur les effets de sa consommation sur la santé ont soulevé des inquiétudes quant à son impact potentiel sur le microbiote ainsi que sur les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de diabète. L'étude NutriNet Santé a notamment relevé une association entre l'exposition aux édulcorants et un risque accru de développement de certaines pathologies. En termes de risque de cancer, la même étude a également observé une association entre la consommation d'édulcorants, dont l'aspartame, et une augmentation du risque de cancer. Il est important de noter qu'il n'est pas conclu que l'aspartame soit pire que le sucre pour la santé. Bien que les effets néfastes d'une consommation excessive de sucre soient bien établis, les preuves des effets néfastes des édulcorants ne sont pas encore aussi concluantes. Cependant, la recherche Progresse et l'étude NutriNet Santé a montré que, tant l'excès de sucre que les édulcorants étaient associés au risque de diverses maladies chroniques. On a mis plus de 10 heures pour faire cette vidéo, alors cliquer sur le bouton s'abonner montrerait à l'algorithme YouTube que cette vidéo est intéressante. Ensuite, on trouve le sucralose, souvent commercialisé sous le nom de cambérel ou aqualose. C'est un autre édulcorant artificiel populaire, mais des recherches ont montré qu'il perturbe la flore intestinale et augmente le risque de diabète de type 2. Le sucralose, largement utilisé comme édulcorant artificiel dans de nombreux produits alimentaires et boissons, a été largement répandu pour sa douceur intense sans les calories du sucre traditionnel. Cependant, malgré sa popularité, diverses études ont relevé des inquiétudes concernant ses effets potentiels sur la santé. Le sucralose pourrait modifier l'équilibre des bactéries intestinales en réduisant potentiellement le nombre de bactéries bénéfiques. Ces bactéries jouent un rôle essentiel dans notre santé globale, notamment en aidant à la digestion et en soutenant notre système immunitaire. Des études préliminaires suggèrent que le saccharose pourrait provoquer une élévation de la glycémie et de l'insuline, augmentant ainsi potentiellement le risque de diabète de type 2. Le sucralose, comme d'autres édulcorants, intensifie les envies de sucre. Autre risque selon ce spécialiste, l'édulcorant pourrait mener à du diabète et du surpoids. Il n'est certes pas calorique, mais avec son goût de vrai sucre, il pourrait tromper le cerveau et donner envie de manger plus. Cela conduit à une surconsommation d'aliments et par conséquent augmente le risque de surpoids et d'obésité. On va supprimer le sucre présent dans le produit, on va ajouter l'édulcorant, donc on va avoir quelque chose qui va être moins calorique. En revanche, il peut conserver des matières grasses et parfois même plus que l'original. Ici, on a un chocolat dans lequel il y aura de l'édulcorant à la place du sucre et celui-là va rester malgré tout plus calorique que le premier parce qu'ils vont ajouter plus de matières grasses pour le goût et la texture du produit. Tout ce qui est sans sucre, édulcoré, n'est pas forcément plus light que le produit original. Le sucralose affecte les réponses enzymatiques et acides dans le système digestif, ce qui cause des troubles. Le sucralose résiste à la biodégradation, ce qui signifie qu'il peut s'accumuler dans l'eau et l'environnement avec des conséquences potentielles sur la faune et l'écosystème. On le retrouve dans les produits alimentaires sucrés, dits light, sous l'appellation E-955. Il a pour but de remplacer le sucre sans apporter les calories de celui-ci. On le trouve souvent dans les sodas, les jus de fruits, le pain, les biscuits, les gâteaux. Le sucralose est couramment utilisé dans les yaourts et les glaces allégés, les confitures et gelées adaptées aux diabétiques, les chingons et bonbons sans sucre. Certains compléments alimentaires utilisent le sucralose pour améliorer le goût sans ajouter de calories. Pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation, cliquez sur le lien en description. Le troisième faux sucre est le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Il est couramment appelé HFCS en anglais pour High Tructose Concealer. C'est un édulcorant dérivé du maïs, largement utilisé dans l'industrie agroalimentaire en raison de son coût compétitif par rapport au sucre traditionnel. Cependant, malgré son utilisation répandue, la consommation de sirop de maïs comporte des risques pour la santé. De nombreuses études ont établi un lien entre la consommation des boissons sucrées à base de HFCS et l'obésité. Le HFCS est hautement calorique et contribue à l'excès de poids. Sa consommation excessive engendre des troubles métaboliques, tels que le diabète de type 2 et le syndrome métabolique. Il augmente le taux de triglycérides et de LDL, le mauvais cholestérol, augmentant ainsi le risque de maladies cardiaques. Étant métabolisé par le foie, une consommation excessive contribue au développement de la stéatose hépatique non alcoolique. Comme tous les sucres, il favorise le développement de caries dentaires. Il est désigné sous plusieurs noms dans la liste des ingrédients de produits alimentaires, notamment sirop de maïs à haute teneur en fructose, sirop de glucose fructose, sirop de maïs, fructose, glucose fructose ou tout simplement HFCS. Il est présent dans une grande variété d'aliments transformés, comme les boissons sucrées, les sodas, les céréales pour le petit-déjeuner, les bars énergétiques et bars chocolatés, les pâtisseries et gâteaux industriels, les plats préparés, les produits de boulangerie, les condiments tels que le ketchup et la sauce barbecue, les yaourts aromatisés, bref, dans beaucoup de produits transformés. Compte tenu des risques pour la santé associés à la consommation de HFCS, il est recommandé de lire attentivement les étiquettes des produits alimentaires et de privilégier une alimentation riche en aliments frais et peu transformés, mais il est crucial de se rappeler que la clé est la modération. Il n'est pas nécessaire de bannir complètement ces faux sucres de votre alimentation, mais il est important de les consommer avec modération. Au lieu de vous tourner vers des édulcorants artificiels, essayez d'incorporer plus d'aliments naturellement sucrés dans votre alimentation, comme les fruits. Et n'oubliez pas qu'une alimentation équilibrée et un mode de vie actif sont les clés d'une bonne santé. Cliquez en description pour réserver votre consultation gratuite et obtenir un plan adapté à votre situation. A très vite au téléphone ! ... ... ... ...